En France, le service public de l'énergie est de la responsabilité des collectivités territoriales. En Nouvelle-Aquitaine, les communes et plusieurs établissements publics de coopération intercommunale se sont regroupés au sein de 13 syndicats d'énergie pour assurer cette compétence. Ensemble, ils assurent une mission de service public de proximité et accompagnent les collectivités dans leurs projets énergétiques. Acteurs économiques majeurs dans les départements, ils participent à la mise en œuvre de la transition énergétique. Soucieux de favoriser l'émergence de territoires intelligents par le biais des smart grids, les syndicats accompagnent les projets d'autoconsommation d'énergie, de stockage, ainsi que l'injection des énergies renouvelables dans les réseaux. Lorsque les collectivités locales doivent développer ou moderniser ces réseaux, les syndicats d'énergie de Nouvelle-Aquitaine leur apportent une aide technique, juridique, financière et réalisent les travaux. Les syndicats d'énergie de Nouvelle-Aquitaine, propriétaires des ouvrages, sont plus particulièrement responsables du contrôle de la bonne exécution du service public de l'électricité, de la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage des travaux électriques, afin de garantir une desserte et un service de qualité pour les usagers, en intégrant notamment les réseaux dans l'environnement. Les syndicats d'énergie de Nouvelle-Aquitaine interviennent également dans le domaine du gaz. Ainsi, ils contrôlent le bon entretien et la sécurité des canalisations et facilitent les extensions de réseaux gaziers. Certains syndicats ont également la compétence eau et assainissement ou défense extérieure contre l'incendie. A ce titre, ils assurent l'exploitation et réalisent des travaux sur ces mêmes réseaux. Par ailleurs, ils participent à des opérations d'aménagement liées aux communications électroniques, telles que la mise en souterrain des réseaux filaires ou bien la résorption des zones blanches en téléphonie par le raccordement d'antennes relais sur les territoires ou le déploiement de la fibre optique pour desservir tous les foyers en très haut débit et administre également des systèmes d'information géographique. La mission des syndicats d'énergie est également de conduire des travaux et d'assurer l'entretien de l'éclairage public pour le compte des communes avec pour finalité d'éclairer mieux en consommant moins. Aux côtés des collectivités, ils sont à même de porter des projets favorisant l'utilisation des énergies renouvelables tout en s'ouvrant sur de nouvelles missions telles que l'élaboration de plans climat-air énergie territoriaux pour les intercommunalités. Fortement impliqués dans les économies d'énergie, ils réalisent également des diagnostics et accompagnent les communes et les intercommunalités au travers de services de conseil en énergie partagée. Par ailleurs, au travers d'achats groupés d'énergie, ils contribuent à la diminution des charges de fonctionnement des collectivités. Enfin, ils construisent le futur dans le domaine de la mobilité durable en maillant leur territoire de bornes de charge pour véhicules électriques, en créant des stations de bio-GNV ou en réfléchissant à l'usage de l'hydrogène. Acteur des énergies nouvelles, le territoire d'énergie nouvelle Aquitaine imagine pour vous les réseaux de demain. Le Parlement de la Facialité de la Facialité de la França Le Parlement de la Facialité de la França